120 places disponibles et seulement 40% sont occupées pour la deuxième quinzaine de juillet. Dans ce centre de vacances pour enfants, le nombre de séjours a diminué ces dernières années. En cause, l'évolution réglementaire du contrat d'engagement éducatif qui depuis deux ans, par ces nouvelles mesures, rend incompatible le statut des animateurs et la réalité du fonctionnement d'un centre de vacances. On est obligé de tronçonner les journées pour que les temps de repos soient respectés. On est obligé de changer d'équipe, ce qui n'est pas du tout compatible avec un projet éducatif qui concerne des enfants et avec lesquels on vit toute la journée. Le problème, c'est que depuis deux ans, le statut des animateurs a évolué, passant d'animateur volontaire à travailleur salarié, autrement dit avec des heures de travail bien définies. Or, l'organisation et la gestion de ces jours de vacances supposent une présence 24 heures sur 24. Conséquence directe de ces nouvelles mesures, des séjours, des colonies et des mini-camps difficiles à organiser et des dizaines de milliers d'enfants qui ne partent pas en vacances. La solution, c'est la création d'un statut spécifique d'animateur volontaire. C'est un statut aussi bien rémunéré que maintenant, mais surtout adapté aux contraintes de l'organisation parce qu'un animateur doit être 24 heures sur 24 sur la colo. Il ne peut pas arriver à 8 heures du matin et partir à 17 heures. Le volontariat et non le bénévolat semblent donc être la meilleure solution. Cela impose encore des négociations avec les différentes organisations syndicales et que le gouvernement s'empare bien sûr de la proposition. Proposition de loi déjà portée par bon nombre d'organisateurs de centres de vacances comme les associations et les comités d'entreprise. Merci. Merci. Merci.